Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première avec une perte de vise euro-dollar qui continue donc à évoluer sur un rebond après avoir franchi ici à la hausse les 1.0820 et bien la perte de vise euro-dollar ici continue à évoluer au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme une zone de support on a des contacts réguliers ici avec la bande de Bollinger supérieure ce qui manifeste d'une dynamique haussière qui pourrait continuer donc on est ici sur une zone ici à 1.0850 qui a fait même 60 qui a fait office de support aujourd'hui donc on peut continuer ici l'objectif de cette dynamique est un retour possible ici sur la zone des 1.0930 sur le câble c'est toujours aussi indécis nous sommes toujours ici dans une dynamique moyen terme qui se neutralise autour de la zone ici des 1.2960 zone autour de laquelle et bien la perte de vise a oscillé autour d'aujourd'hui donc c'est toujours neutre autour de cette zone on oscille grossièrement ici entre 1.2860 et 1.3080 donc toujours aussi indécis toujours dans une dynamique de fond long terme qui serait orientée à la hausse suite à la forte impulsion que nous avons connu ici juste avant le Brexit mais qui pour l'instant est totalement neutralisée d'un point de vue court terme et puis sur l'or dont la hausse a été bien aidée par la propagation du coronavirus on a donc une validation de la cassure de la zone des 1.623 de l'Arlonce zone qui avait été cassée ici en pleine dynamique on est venu chercher un point haut significatif ici proche des 1.690 de l'Arlonce avant de se replier alors hier je vous indiquais que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme une zone de support en ce qui validait la possible poursuite du mouvement on est descendu d'un cran par rapport à cette dynamique maintenant c'est la zone des 1.623 de l'Arlonce qui agit comme une zone de support il semblerait que les cours de l'or se stabilisent autour de cette zone on a même eu ici deux contacts assez proches et d'une manière assez horizontale qui pourraient valider ici l'apparition d'un double bottom mais il faudrait pour cela repasser au-dessus de cette zone des 1.657 de l'Arlonce pour espérer poursuivre le mouvement en direction des 1.705 c'est en tout cas la direction et l'objectif qui est toujours en cours actuellement tant que l'or évoluera ici au-dessus des 1.623 de l'Arlonce et enfin sur le WTI on continue la chute puisqu'hier sur le franchissement ici de la zone des 51 dollars le baril je vous indiquais qu'en cas de cassure ici de cette zone des 49.40 dollars le baril voire même 49.50 et bien on risquait d'avoir une accélération alors ça a été très technique on voit ici cette zone de support qui a été testée puis cassée dans la journée et donc on a marqué ici un point bas proche des 48.50 dollars le baril donc on est vraiment dans une poursuite de mouvement je rappelle que l'objectif de ce mouvement depuis qu'ici qu'un nouveau point bas est inscrit et bien c'est un retour possible ici sur la zone des 42.50 dollars le baril en tout cas tant que les cours resteront en dessous de cette zone ici des 49.40 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès verset 6